Je vais vous présenter aujourd'hui un ordinateur portable qui est en même temps une tablette qui est facile à transporter, surtout pour les photographes par exemple, pour regarder les photos directement sur place. C'est un plus. On peut l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours comme un ordinateur portable. Je vous montre l'appareil. Peut-être à l'endroit ce serait peut-être mieux. Le clavier et l'écran. C'est un... je ne sais plus. C'est nouveau pour moi, donc une Surface Pro 4. Voilà. Et voilà, je l'ai cassé. Non. En fait, on peut le démonter pour le clavier, le mettre de côté et l'utiliser en tant que tablette. Donc ça peut être un ordinateur portable et une tablette. Donc voilà, je vais un peu vous expliquer. Donc oui, le Microsoft Surface Pro. Oui, je prends les coordonnées parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc maintenant, je vais vous donner les caractéristiques de la Surface Pro 4 de Microsoft. Oui, j'ai ma petite tablette avec parce que je ne connais pas tout par cœur. Il y a un processeur Intel Core i5, c'est important, i5-6300U. Il a une RAM de 8 Go, 8 Go, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Un disque dur de 656 Go, un chipset graphique, je pense que c'est l'écran. Intel Graphic 520. Un écran 12,3 pouces, aussi de 2880 sur 1880 pixels. Pourquoi je dis 1800 pixels ? Pourquoi je dis 1800 pixels ? Le lecteur optique N.A. Je suppose que vous m'enverrez des commentaires pour me demander ce que c'est. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je vais essayer de vous montrer un peu plus sur la tablette. La tablette ou l'ordinateur portable. Donc voilà. Donc là, on va mettre l'écran, toujours sans casser. Donc là, vous avez deviné que c'est l'écran. L'arrière, avec la caméra, pour filmer ou faire des photos. Alors, ici on peut voir les boutons pour l'allumer. Ensuite, ici je ne sais plus, il y a aussi des... Port USB, ici, tout petit. Le port USB, celui-ci, le port propriétaire, le tout petit. Et ensuite, que je regarde, l'eau-parleur. Voilà. Et normalement, on peut mettre un casque aussi dessus. Et je pense que c'est ici. Et donc là, je vais vous montrer, je ne sais pas comment on appelle ça le pied, ce qui sert à pouvoir mettre la tablette, vous voyez. Allez, sur une table, je ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Voilà, on peut le mettre à l'envers. Donc, on peut le mettre comme ceci ou comme ceci. Ah oui, vous couchez. Enfin, oui, vous comprendrez. Bon, je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo avec plusieurs petites séquences. séquences. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les accessoires. Donc, il y a, comme je peux le voir, le Surface Pro 3. Donc, la doc Microsoft Surface Doc. Voilà. Donc, ceci permet de laisser, donc, ce doc, dans le temps, on appelait ça un Doc Station, si je me souviens bien. En fait, ça peut rester sur le bureau. Et là-dessus, normalement, on peut intégrer tout ce qui est souris, ordinateur. Enfin, bon, plusieurs choses qui pourraient servir à utiliser la tablette sur un bureau. Ensuite, ne pas oublier qu'on a le chargeur. Toujours comme les autres appareils. Ceci est un port Ethernet. Voilà. Ensuite, on a l'adaptateur mini. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On va l'ouvrir. Voilà. C'est à peu près le même câble que l'autre, mais ce n'est pas la même chose ici. Voilà. Un autre adaptateur. Et ceci est un adaptateur pour l'écran. Pour brancher un écran externe. Donc, en plus de l'écran. Voilà. Et je vous montrerai ça en gros plan à la fin de la vidéo. Et alors, on a aussi une jolie souris. Elle est un peu spéciale. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Donc, en fait, comme ça, elle est en mode allumée. Et pour l'éteintre, on la met en mode à plat. Voilà. Et c'est Bluetooth. Voilà. Et alors, ça, ce qui est peut-être nécessaire aussi, c'est le crayon qu'on peut utiliser sur la tablette. Voilà. Et donc, voilà. Donc, à la base, on achète la tablette. Et tout ceci, donc, le clavier et tout ce que je vous ai montré, ce sont des accessoires en plus à acheter. Et voilà, on va la remettre dessus, dans le bon sens. C'est aimanté. Donc, impossible de ne pas savoir le remettre. Donc, voilà. Ici, là, en mode PC portable. On va quand même l'allumer. Voilà. C'est magique. Ça veut dire que je dois charger la batterie. Et qu'il est plat. Voilà. Petit break pour avoir mis la batterie. Ça, je n'allais pas vous montrer. Donc, on l'allume. Et voilà. On peut déjà voir l'écran, comme sur le PC. Voilà. Maintenant, il est allumé. Donc, vous pouvez voir qu'on retrouve quand même les icônes, qu'elles soient sur tablette ou sur ordinateur. Donc, voilà. Je vous ai présenté, donc, tout ce qui est en rapport avec cette tablette. Maintenant, je vais vous mettre des petites séquences de chaque pièce. Donc, de la tablette, du clavier et tout ce que je vous ai montré. Je vais vous donner, je vais vous mettre en description, les infos que je vous ai donné, et peut-être plus d'infos. Le prix, je ne peux pas vous le donner, évidemment, parce que ça varie. Comme tous les matériels, comme tous les matériels, comme tous les matériels, comme tous les matériels, photos, ordinateurs, tout ça. On a des prix différents. Donc, voilà. Ah oui, aussi, on va essayer d'utiliser cette tablette quand on fera des shootings. Pour, donc, on mettra un lecteur de cartes pour voir les photos directement. Donc, je vous montre. Voilà. Ça, c'est le lecteur de cartes pour les cartes photos que je vous expliquerai une autre fois. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette tablette via mon mari qu'il a reçue via son travail. Xylos. Xylos, salut. Donc, il a reçu pour son travail. Moi, j'ai la possibilité, donc, de l'utiliser. Donc, voilà. Je trouve ça super. Et, bon, je crois que je vais arrêter là. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et venez nombreux pour ceux qui ne sont pas encore venus sur ma chaîne YouTube. Et si ces vidéos vous ont plu, dites-le-moi en commentaire. Ah oui, encore un truc. Je sais que je ne suis pas la seule à présenter cette tablette. C'est parce que j'avais envie de le faire. Donc, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Allez, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada